Brice Lalande lui était à Montpellier hier, après une rencontre avec les associations locales, il a tenu une réunion publique au cours de laquelle il a déclaré même si ce n'est pas pour cette fois, progressivement, on finira bien par gagner. Brigitte Matron a suivi à Montpellier le candidat écologiste. Dans le hall du centre Rabelais, ancien cinéma de Montpellier, des militants proposent livres écologistes, programmes et affiches de leurs candidats. Vêtu de son habituel costume de velours, celui-ci entre vers 21h, dans une salle comble et très jeune. Il résume ses options prioritaires et insiste sur l'indépendance de son mouvement, le situant en dehors et au-delà d'une droite et d'une gauche révolues. C'est ensuite, pendant presque deux heures, un débat entre le candidat et son public. Les questions sont variées, les échanges décontractés. En revanche, là où vous avez raison, c'est l'école. C'est-à-dire que là, il y a un réel problème, c'est que c'est vrai qu'actuellement... Oui, 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 j'ai des enfants, j'ai bien compris. Et Brice Lalonde appelle à une nouvelle démocratie, celle du quotidien, faite d'arrêt de la croissance, de refus du nucléaire, faite aussi de pouvoirs régionales et d'initiatives populaires. Le référendum d'initiatives populaires, les autres candidats, ils en parlent. Tiens, Jusquard d'Estaing, il appelle ça le référendum à la Suisse. Il a dit qu'il était pour. Je suis persuadé qu'il ne sait pas ce que c'est, parce que s'il est pour, c'est curieux, c'est peut-être une promesse électorale comme les autres. Mais nous voulons, nous, le référendum à la Suisse. Et M. Mitterrand a dit qu'il était aussi favorable au référendum à la Suisse. Alors qu'il s'engage, les deux, rapidement, et même, pourquoi pas les autres, sur un calendrier extrêmement précis. Minuit est passé, le plus jeune des candidats reprend son bâton de pèlerin sur le chemin d'une autre politique. Merci. Merci.